Salut tout le monde, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci sur la série The After Party disponible en intégralité sur la plateforme Apple TV Plus depuis le 4 mars. C'est une série policière et à la fois une comédie car oui c'est réalisé par deux réalisateurs et producteurs qui sont devenus un peu maîtres dans l'art dans la comédie qui est Christopher Miller et Phil Lord. Sauf que là l'un réalise l'intégralité de la série et c'est Christopher Miller tandis que l'autre Phil Lord est à la production. Nos deux compères avaient en tête cette histoire depuis un bon bout de temps car c'est en 2013 qu'ils ont été attachés au projet de ce film ou de cette série appelée Réunion. Ça devait être une histoire sur une réunion d'anciens élèves comme c'est à peu près le cas dans la série. Durant toutes ces années ils étaient optimistes pour sortir cette histoire et c'est alors qu'en 2020 Apple TV arrive pour acheter les droits et commander 8 épisodes. Donc en gros ça deviendra une série par la suite qui permet à la production de se lancer alors que ça doit faire 7 ans qu'ils attendent sortir cette histoire. Pour vous faire un résumé de la série, elle se déroule lors d'une réunion d'anciens élèves et la méga star Xavier fera l'after chez lui. Sauf que là ça ne se passe pas comme prévu, Xavier est retrouvé mort en étant jeté de son balcon. Et durant chaque épisode on aura le point de vue de chaque personnage et chaque personnage adopte un genre cinématographique qui est propre à lui. Dans la série on retrouve Dave Franco, le frère de James Franco qui joue Eugène Xavier qui est la victime. L'actrice Tiffany Haddish qui joue le lieutenant Daner et qui est l'enquêtrice de cette affaire. On retrouve tous les anciens amis de Xavier. Annick joué par Sam Richardson. Zoé joué par Zoé Chao. Brett joué par Ike Barins-Holtz. Jasper, le meilleur ami d'Annick joué par Ben Schwartz. Et Walt, l'homme invisible joué par Jamie Dimitriou. Et Chelsea joué par Elena Glazer. Comme je l'ai dit juste avant, la série est réalisée par Christopher Miller et Phil Lord. Ce sont deux mecs qui pour moi sont les maîtres de l'humour de ces dernières années. Et à chaque fois que je vois une production avec leur nom qui s'affiche, je sais que je vais passer un bon moment. Par exemple, ils ont fait 21 et 22 Jump Street. Ils ont fait aussi Lego Movie qui est excellent ceci dit en passant. Et puis toutes les autres productions des films Lego. Ils ont fait aussi Spider-Man Into the Spider-Verse. Et puis sa suite. Là vraiment, c'est un film d'animation qui est monstrueux. Je pense que le deuxième va être exactement pareil. Et ils ont fait aussi Tempête de Goulettes Géantes. Et aussi, ils ont été à la production de Mitchell contre les Machines qui est sorti sur Netflix. Si vous n'avez pas vu leur travail par le passé, je vous invite vraiment à aller voir leur film. Parce que c'est vraiment des mecs qui font un travail de fou. Et ils arrivent à donner de l'originalité dans leur film ou dans leur série. Ou en tout cas dans leur production. Et tout en mélangeant avec de l'humour et en respectant l'univers dans lequel ils réalisent et qu'ils produisent. J'adore vraiment ces deux réalisateurs. Et si vous regardez les films qu'ils ont fait auparavant, vous comprendrez pourquoi je dis que ce sont deux réalisateurs qui sont devenus maîtres dans l'art dans la comédie. Et ils ont aussi la triple casquette. Parce qu'ils sont capables de réaliser, de produire et puis même de faire le scénario. Que ce soit de leur film ou les films de quelqu'un d'autre. Et bien là, ils font comme je vous l'ai dit. Ils gardent le style de série policière tout en donnant de l'originalité. Et les épisodes sont racontés d'une manière intéressante. Car là, en gros, on va raconter la même histoire. Mais sauf que ça va être au point de vue du personnage. Et aussi, il y aura des styles cinématographiques très différents à chaque épisode. Par exemple, on aura la comédie romantique. On va avoir le film d'action. On va avoir aussi le film d'animation. On va avoir aussi le thriller. Et bien d'autres styles de films. Tout ça avec un humour bien dosé. Chaque épisode te fait tourner un peu en bourrique pour te faire croire que c'est telle et telle personne qui aurait pu tuer ce pauvre Xavier. En tout cas, c'est super bien amené. Et aussi, il faudra faire très très attention aux détails que peuvent raconter les personnages dans chaque épisode. Parce que même si c'est la même histoire, il faut faire très très attention juste aux petits détails. Si vraiment vous avez l'œil, mais vraiment l'œil, je dis bien, donc il faudra faire très très attention à ce que vous regardez. Et peut-être que là, je pense que peut-être, vous pourrez trouver le coupable. Ne vous inquiétez pas, je ne vous dis pas qui c'est qui a tué Xavier. Parce que cette vidéo est sans spoil. Et puis sinon, ça n'aurait aucun but. Je vous fais juste découvrir la série. Et puis comme ça, ça vous permet peut-être de la regarder. Et puis de voir si ça vous plaît, surtout. J'ai adoré aussi comment les personnages racontent leur histoire. Et à des moments, chaque histoire se rejoigne. Donc ça permet d'avoir le point de vue du personnage. Et aussi son ressenti au moment de cette situation. Donc ça te permet de voir la situation différemment. Ce qui est pour moi vraiment le point fort de la série. Et ce qui la rend quand même très intéressante. L'épisode que j'ai trouvé sympa, c'est l'épisode de Fast and Furious. Alors déjà d'entrée, dès que j'ai vu, ça allait ressembler à ça. J'ai dit, allez, vas-y, c'est bon, on va poser le cerveau. Déjà que Fast and Furious se moque déjà de sa franchise. Se moque de lui-même. Et bien, autant en faire une parodie dans la série. Donc là, on voit que c'est un père de famille qui se prend vraiment pour Dom Toretto. Qui est là et qui dit à tout bout de champ pour la famille, etc. Parce qu'il veut récupérer sa femme. Et voilà, il y a plein de trucs complètement... Qui parodient un peu la franchise Fast and Furious. Pour dire, le mal alpha, tout ça et tout. Et puis, une course poursuite aussi pour récupérer le doudou de sa fille. En tout cas, il y a des trucs, ça part un peu en couille. Mais voilà, vous verrez, comme je vous l'ai dit, il y aura des épisodes Où les personnages auront son propre style cinématographique. Et puis sa propre histoire. Puis s'il y a un épisode que vous aimez pas, dites-vous que ça dure... Un épisode dure en moyenne 40 minutes. Sans le générique de fin, ça fait 35. Je pense que vous allez survivre. Donc en conclusion, cette série m'a plu. Elle est très agréable à regarder. Vous pouvez la regarder sur Apple TV+. À part si vous regardez les séries illégalement. Vous faites bien ce que vous voulez. On propose une autre version de série ou de film d'enquête qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps. L'humour passe bien, les acteurs sont top et on voit qu'ils sont bien dirigés. Puis ils sont habitués à ce genre de film séries car ce sont des acteurs de comédie. Phil Lord et Christopher Miller, toujours au top. On voit qu'ils essayent de varier leur style d'humour avec d'autres styles de films. Après l'animation, la comédie policière, et bien maintenant c'est la comédie d'enquête à huit clous. Si vous aimez les séries ou les films d'enquête, je vous conseille cette série. Que ce soit pour un dimanche sous le plaid ou un soir tranquille. Bon voilà, la vidéo est terminée. Vous avez mon avis sur la série The After Party qui est disponible sur Apple TV+. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette série ou si elle vous intéresse. Laissez-moi aussi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501